Face à toute cette question-là, il y a vraiment un enjeu central, c'est la réinvention ou l'invention d'un nouveau mode de développement, qu'il soit un mode développement qui mette l'humain au centre, qui mette les besoins sociaux au centre et qui soit économe, même plus qu'économe, qui tiennent compte précisément du fait que ça ne pourra pas durer si on continue à exploiter les ressources fossiles et si on s'appuie principalement sur cette ressource-là pour continuer à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Premier type de fausse solution, la croissance verte. Ça, c'est une solution qui a la faveur du capitalisme actuel. On parle souvent aussi de capitalisme vert. Qu'est-ce que c'est la croissance verte ? Ça part d'une idée a priori assez simple, c'est de dire que l'élévation du mode de vie qu'on constate aujourd'hui entre la fin du début du XVIIIe siècle et puis la période actuelle, qui est non-diable. Encore une fois, l'espérance de vie a augmenté dans le monde, le niveau d'éducation aussi, le niveau de vie moyen des gens a augmenté aussi, la pauvreté a diminué, etc. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui montrent qu'on vit mieux certainement aujourd'hui, en tout cas sur le plan de l'accès aux besoins les plus fondamentaux de la vie humaine qui a 200 ou 300 ans. Donc, pour poursuivre dans cette direction-là, il faut de la croissance. Il faut continuer la croissance, puisque c'est la croissance qui a permis cette élévation du niveau de vie. Mais, il faut la croissance sans les dégâts qu'elle a causés. Donc, en gros, il faut garder le bébé et jeter l'eau du bain. Le bébé, c'est la croissance, l'eau du bain, c'est les dégâts environnementaux. Et donc, la croissance verte, c'est ça. On va garder les productions, on va remplacer les productions polluantes par des productions non-polluantes. On va remplacer les consommations non-polluantes par des consommations non-polluantes. Et donc, on aura le même mode de développement, mais sans ces inconvénients, sans ces dégâts. Alors, est-ce que c'est possible ce type de solution ? Est-ce qu'on peut remplacer les modes de production sans rien changer d'autre, sans changer les rapports sociaux, de manière générale, et obtenir ce que les partisans appellent une croissance verte, ou pour certains même d'entre eux, un capitalisme vert ? Alors, à mon sens, la réponse est non. Pour plusieurs raisons. Il y a des premières raisons qui sont des raisons, je dirais, moins fondamentales, mais des raisons conjoncturelles, des raisons de timing. Remplacer la croissance actuelle par une croissance verte, ça demande évidemment du temps. On est renvoyé aux mêmes questions de transition écologique. Encore une fois, on repose à 80% sur les ressources fossiles. Donc, si on veut ne serait-ce que limiter le changement climatique, il va bien falloir diminuer de façon forte cette utilisation de ressources fossiles. Donc, ça suppose nécessairement de remplacer par d'autres ressources qui, aujourd'hui, impliquent des investissements très importants dont on n'a pas les financements. Donc, ça va prendre du temps. Ça se compte en dizaines d'années. Au moins 10 ans, si on veut être optimiste, et certainement plus. Lié à ça, il y a aussi des problèmes de formation. Il faut, par exemple, le Grenelle avait envisagé quelque chose de tout à fait fondamental, un investissement fort dans les bâtiments. Donc, il faut rénover les bâtiments, il faut construire des bâtiments qui soient maintenant sur des normes meilleures. Et il faut surtout rénover l'ancien, qui est une part très, très importante, la plus importante de très loin du parc d'habitation. Pour faire ça, il faut des gens qui soient capables de le faire. Donc, il faut des techniciens, en nombre très important. Pour l'instant, ces techniciens n'existent pas en nombre suffisant. Donc, il faut les former. Formation, ça va prendre, là aussi, ça se compte en, peut-être pas en une dizaine d'années, mais ça se compte en quand même un certain nombre d'années. Donc, il faut un temps de formation des techniciens. Il faut aussi des connaissances. Il faut donc investir dans la recherche, dans la production de connaissances nouvelles. Donc, il faut que, dans l'ensemble de ces conditions, il va y avoir forcément aussi des goulots d'étranglement. Donc, les formations, si on les met en place, on va sans doute les mettre en place petit à petit, évidemment. Il faut les calibrer. On risque de former trop de techniciens d'un type, pas assez d'un autre type. Bon, donc, il va y avoir des essais, des erreurs, des adaptations qui ne vont pas marcher du premier coup. Bon, tout ça va prendre du temps. Donc, la croissance verte, elle n'est pas, évidemment, immédiate et ce n'est pas une solution qu'on peut remplacer comme ça du jour au lendemain. Alors, en plus de ça, une deuxième raison, c'est que c'est une vieille idée. Dans la théorie économique, on connaît ça depuis très longtemps. C'est ce que Schumpeter avait appelé la destruction créatrice. C'est l'idée que le capitalisme se développait en remplaçant des processus de production obsolescents, qui devenaient de moins en moins performants, par des nouveaux processus de production plus performants. Donc, l'idée, c'est la même. On va abandonner des secteurs de la production qui ne sont plus performants. Alors, du coup, à cause de leur impact négatif sur la société, donc les secteurs polluants, et on va les remplacer par des secteurs qui ne sont pas polluants. Donc, forcément, ça veut dire destruction d'un côté et création de l'autre. Donc, le potentiel innovant qui est porté par les nouveaux secteurs, pour qu'il ait un bénéfice net, il faut qu'il soit supérieur au potentiel de destruction des anciens secteurs. Donc, par exemple, on va détruire une partie de l'industrie de l'emballage, puisque un des constats, c'est de faire qu'il y a énormément, à la fois, de matières grises pour le design, pour la commercialisation et aussi pour la production de produits dont le coût principal revient à l'emballage. On met dans des boîtes qui sont elles-mêmes dans des boîtes, qui sont dans des plastiques, qui sont dans des polystyrènes. Et on a des déchets qui s'accumulent. Donc, c'est du gâchis, évidemment. Donc, si on décide de lutter contre ce type de gâchis, il faut que l'industrie de l'emballage se rénove profondément. Donc, les anciens emplois vont devenir obsolètes. Donc, il va falloir économiser de la matière. Donc, il faut moins de cartons. Parce que les cartons, c'est des arbres, etc. Donc, il faut économiser les arbres. Donc, le secteur de l'emballage va forcément devoir s'adapter et va devoir se réduire. Donc, il va falloir le remplacer par autre chose. Donc, les emplois perdus dans le secteur de l'emballage de façon immédiate vont devoir être compensés par d'autres emplois dans des secteurs à créer. Donc, évidemment, ça, le bilan global n'est pas garanti d'avance. Il va forcément y avoir, là aussi, des adaptations. Et donc, le bilan global, à court terme, il peut même être négatif. Donc, il peut freiner sur la volonté de continuer dans cette direction-là. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle la transition ne peut pas se faire de façon absolument immédiate. Sous-titrage Société Radio-Canada